Aujourd'hui, je vais vous parler du nano-tyrannus. Ce petit tyrannosuridae, misant 5 mètres de long et 1,90 mètres de haut, a causé énormément de polémiques dans l'histoire de la paléontologie. Les paléontologues hésitent s'il faut le classer dans la famille des gorgosuridae ou celle des tyrannosuridae. En 1942, le paléontologue David Dunkel découvrait le nano-tyrannus dans la formation Delcric, qui se situe aux Etats-Unis. Il serait attribué au genre gorgosurus, mais il eut le nom d'une nouvelle espèce, l'an 106, ou plus précisément gorgosurus l'an 106. Certains paléontologues le considèrent comme un jeune tyrannosurus. Pourtant, 3 paléontologues, Robert Bakker, Michael Williams et Phil Curion ont publié un article sur le nano-tyrannus prouvant le contraire. Ils ont précisé que le nombre de dents est supérieur à celui de Tyrannosaurus rex. De plus, les os du crâne sont fusionnés, prouvant qu'il s'agit bien d'un individu. Mais les paléontologues qui pensent qu'il s'agit d'un jeune tyrex disent que le crâne de ce dinosaure changeait en grandissant. Mais le paléontologue Thomas Kahn dit que la différence du nombre de dents n'est pas suffisante, car Gorgosurus Libratus perdait ses dents tout en grandissant. Il ajoute aussi que certains individus de Tyrannosaurus avaient moins de dents que d'autres. Autre possibilité pour définir le nano-tyrannus comme une espèce à part. Les vertèbres de nano-tyrannus n'ont qu'un point commun avec celle de Tyrannosaurus. Autre argument, le cerveau du petit Tyrannosauridae est plus grand que celui du roi des dinosaures. Et son cerveau n'a pas la même forme. De plus, la position de l'encéphale dans la boîte crânienne n'avait pas non plus le même angle. Cela signifie que le positionnement des vaisseaux sanguins, des attachements des nerfs optiques et auditifs n'était pas similaire à celui du T-Rex. Et vous ? Êtes-vous d'accord avec ce que je viens de raconter ? N'hésitez pas à donner votre avis.